Et tu partiras avec Julie Ambiance décontractée pour un retour à Tulle très attendu. Au bout d'élection, il n'y a pas eu tout ça. La mairie fictive de la commune libre d'Utrecht, un endroit particulier où François Hollande semble avoir ses habitudes. Ça m'a beaucoup servi le camarade d'Utrecht parce que pendant 5 ans je n'ai pas été épargné par certains observateurs, par l'opposition et par des imitateurs. J'étais blindé. Comment vous faites pour résister aussi bien aux coups, aux attaques, aux critiques ? Moi j'ai passé 20 ans de ma vie au cabaret d'Utrecht donc j'ai maintenant une résistance à toute épreuve. Merci le cabaret d'Utrecht. Derrière l'esprit farceur des habitants d'une commune imaginaire, une véritable philosophie partagée par chacun des invités. C'est l'idée qu'il y a une vie, une vie qui doit être menée avec tous ses plaisirs, toute sa liberté. C'est aussi un hymne à l'espoir. C'est ça aussi le rire, c'est pas simplement de se moquer, c'est de donner à ceux qui doutent l'idée qu'il peut y avoir un avenir meilleur. Des occasions de rire, il y en avait aussi deux heures plus tôt sur le marché de Tulle. Je vous félicite pas pour votre professeur. Bah oui, j'y peux rien moi. Mais enfin, c'est vous qui l'avez formé. Ce week-end aura été une bonne occasion pour François Hollande de tester sa cote de popularité. Et alors quand est-ce que tu achètes ici ? J'ai trouvé. Sur ce point précis, l'ancien chef d'Etat reste très discret, mais sa présence en Corrèze pourrait se faire plus régulière.